Je m'appelle Elisabeth Adjoba, je viens de Koumounsi, c'était des gars de Nouveau-Koumounsi. Vraiment, dans le mois de novembre, je me faisais beaucoup d'interrogations, et puis j'avais envie de me retirer. Et puis un jour, dans mon songe, vraiment je m'interrogeais, mais je ne savais même pas où aller. Et un jour, dans mon songe, le Seigneur m'a montré que je devais me retirer. J'ai dit, mais je vais aller où? Et c'est dans la même semaine que j'ai vu la soeur Athéma. J'ai dit, mais tu vas où? Elle a dit, non, je vais à Bobakloque, on a une retraite, on a fait un jeûne de 21 jours. Je lui ai dit, waouh, ça c'est mon opportunité. Et vraiment, je l'ai saisi. Et au départ, il m'a dit, c'est 5 000. Mercredi, je l'ai perdu, non, maman. Ils ont dit, 10 000, je l'ai dit, ce n'est pas grave, parce que je vais aller à cette retraite. Vraiment, je vais venir le nom de l'éternet, ce n'a pas été facile. Mon argent, 5 000 sur lequel je comptais pour venir là. Le mercredi, l'argent est perdu. J'étais vraiment découragée, mais j'ai dit, je vais partir. Et l'éternet m'a fait grâce, j'ai eu de l'argent, je suis venue. Vraiment, je veux dire merci à Dieu, parce que je suis restaurée. Vraiment, tout ce qui était pour moi un souci, un fardeau, qui me pesait, le Seigneur les a balayés. Et je suis dans la joie, je veux bénir son nom. Moi, je suis Madame Dogo, je suis catholique. C'est par la grâce de Dieu que je suis arrivée ici. Ça ne permet pas même qu'il y avait un endroit merveilleux comme ça. Vous voyez, j'étais à la maison et comme ça, le jour-là, je devais aller à l'église parce qu'on avait une retraite. Et puis, à mon cœur, l'esprit me disait, va à l'église Emmanuel. Je vais à l'église Emmanuel. Et puis, j'ai respecté et je suis partie. C'est quand je suis arrivé là-bas, dans les annonces, ils ont dit qu'il y avait une retraite ici à 10 000 francs. Bon, j'ai dit, mais ça pouvait quand même, comme la sœur a dit, une opportunité de venir prier. Ma mère, elle a commencé à faire des calculs, quoi. Et puis, je suis partie. Mais elle ne savait pas que là, c'était un plan de Dieu pour m'envoyer ici. Quand je suis sorti, j'ai dit, bon, ça, ce n'est pas important. Mais c'est que l'ennemi me réservait dans ma maison, le feu qu'il a envoyé là-bas. Il a pris mes bagages. Et puis, je suis arrivé ici. Ça dit que j'ai atterri ici. Mais là, je repars avec la force, toute la puissance de Dieu pour aller le bombarder. D'ici, il n'est pas encore parti. Là, c'est une partie. La deuxième partie, c'est pour vous montrer la puissance de la louange. Donc, quand je vois qu'on loue Dieu, puis les frais sont assis, ou bien les sœurs sont assises, ça me fait mal au cœur. Vous voyez, on devait m'opérer à des millions. J'avais les dents qui déboîtaient, qui descendaient sur ma langue. Je n'arrivais pas à fermer la bouche. Ça descend même, puis là, ça laisse les mâques. Ça fait très mal. Je suis parti, on m'a fait une radio. Et puis, je devais aller me faire opérer à des millions, je dis. Mais je vous assure, j'ai pris un temps. Je ne pensais même pas même à ça. Mais je faisais la louange. J'étais en train de louer Dieu. J'ai loué Dieu jusqu'à arriver à ce moment. La salive, la descendait comme ça. Ça coulait. Ça coulait, je suis allé prendre un saut. Et puis, dans ma louange, ça coule. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Quand j'ai dit merci, Seigneur, ma bouche, là, ça se ferme aujourd'hui. Voilà ça. Mon témoignage, j'étais d'une famille musulmane. Et quand j'ai accepté le Seigneur, c'était difficile parce que mon père était humain. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Mes soeurs m'ont combattu, mes frères m'ont combattu. Vraiment, l'humiliation était forte. Mais j'ai demeuré. Et le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis chrétienne, je suis mariée. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Ma famille m'en vit. C'est vrai qu'elles, elles sont en deux avions, jour et nuit. Elles font le pays. Moi, le Seigneur n'a pas commencé pour moi. Mais elles cherchent à connaître qui est mon Jésus. Elles m'ont appelé, elles disent vraiment, elles veulent connaître Bobakro. Tous les jours, je viens à Bobakro. Elles veulent connaître le pasteur Zamblé. C'est qui, c'est qui. Je les ai mis en contact. Vraiment, le ventredi. Oui, je crois bien. Le ventredi. Elles insistent. Elles disaient, elles vont venir. Ma soeur dit, elle descend à 15h. Elle va tout faire pour venir. Son patron lui a donné du travail. Elle dit, elle va laisser le travail de son patron. Elle va venir à Bobakro. Jusqu'à minuit, 23h. Elle a pris la voiture. C'est là, ils sont rentrés à Bobakro. Et j'ai senti vraiment l'amour de Dieu. Je la voyais danser, épanouir. L'autre, elle a même la regardé. Elle dit, ah, tu es devenu chrétienne. Elle dit, ça vient de dépasser. J'étais dépassée. J'étais de l'autre côté. J'étais là, je l'ai regardée. Elle dit, Jésus commence. Tu as commencé. Il faut terminer. Et il y a une qui doit aller en France. Elle dit, elle va aller suivre son programme du pasteur Zamblé en France. Là-bas, elle va aller encore. Parce que ici, c'est difficile de le joindre. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a commencé pour ma frère. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.